Bonjour à tous, bienvenue dans 507 heures, je vous présente aujourd'hui... Excuse-moi Aurélie, tu es sur ma chaîne là. C'est vrai, mais je suis dans la vidéo qui arrive et... Ouais, on le fait ensemble, on commente ensemble. D'accord, mais je m'enjaillais bien là. J'ai vu, oui, oui, bonjour à tous. Bien. C'était... Générique. Le village vacances de Jean-Franco, en Savoie. On y va depuis presque 10 ans, peut-être même plus de 10 ans. Oui, mais on n'y était pas allés là depuis au moins 5 ans, fascinant. Ouais, c'est nos amis. Là, on a Solène. Elodie, regarde-moi sa sourire. Bah oui, on a des gens qu'on aime, on a lié des liens forts avec ces gens. C'est ça qui est difficile aussi de ne pas les avoir vus pendant 5 ans, c'est qu'on avait envie de se retrouver. Et de retrouver aussi cette salle de spectacle qui est quand même superbe. Et là, pendant 5 jours, on a un défi durant ces 5 jours. C'est de créer 5 chansons. Donc, on va aller dans les clubs. On va aussi proposer des ateliers aux adultes. Le... Là ? Bureau de la semaine. Alors, là, ce matin, avec Aurélie, on a... Waouh ! Je vais reprendre mon souffle. Ce matin, avec Aurélie, on fait une balade, une petite randonnée dans les montagnes. Et bon, ce soir, on a juste un atelier adulte à 17h30. On va en profiter de la randonnée pour discuter, mettre en place des stratégies. Parce que le gros point d'interrogation, c'est combien on va avoir d'adultes ce soir. Donc, on a des trucs à faire s'ils sont 6, 7. Mais s'ils sont 1 ou 2, ça ne sera pas le même contenu. Donc, il faut qu'on prévoie un plan A, un plan B pour cette première séance. Et du coup, on va joindre l'utile à l'agréable. En réfléchissant à tout ça. Mais dans ce cadre-là. Voilà. Et là, c'était parti pour une longue promenade. Et on a défini, tu te rappelles, deux tactiques. C'est vrai que sur le moment, on n'était pas sûr qu'on ait du monde sur les ateliers adultes. Donc, on s'était dit, soit on fait un timbre. Et dans ces cas-là, on essaye d'être très rapide dans la création sur la première séance, vu qu'on en avait plusieurs. soit vraiment, là, on prend le temps de faire en séance 1 la musique, en séance 2 la mélodie. C'est ça. On s'était dit, s'il y a plein de monde, ça veut dire qu'il y a plein de monde qui seront intéressés. Donc, on aura le temps de parler avec eux, tout ça. On ne s'ennuiera pas. Alors que s'ils sont 1 et 2, du coup, on va tourner très vite en rond. Donc là, on s'était dit, OK, il faut qu'on prévoie un truc qui va vite, si jamais ils sont peu nombreux. C'est surtout que le fait d'être nombreux, ça donne de la matière, ça donne plus d'idées. Alors Aurélie, fin de ce premier atelier. Ça s'est bien passé. Oui, c'est toujours très déstabilisant au début. Et là, c'était chouette parce qu'on avait un bon groupe. Une bonne dizaine, au début, dizaine de personnes. Et après, on était 13 ou 14, je crois. Donc, c'était vraiment sympa. Et on a bien ri. Et ça, c'était génial. Carrément. Et du coup, ils ont dit à demain. Et ça, ça veut dire qu'ils se font là demain. Et ça, c'est tout. C'est vrai qu'on est arrivé sur l'atelier des Bouts de Choux. Alors, ils sont tout petits. C'est 0, 2 ans, je crois. Et en fait, sur le moment, on s'est dit, bon, on va arriver avec des comptines. Franck va prendre la guitare. Je vais prendre le ukulélé. Et puis, on va faire des comptines pour enfants. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que, ben oui, mais dans les Bouts de Choux, il y a aussi les animateurs. Et que... Les animateurs, ils voulaient qu'on joue des trucs mieux. Enfin, pas que des comptines. Pas des trucs mieux, mais des chansons, en tous les cas, d'adultes et contemporaines. Du coup, on a joué du Beatles. Salut, là, on est mardi. On a une petite problématique. On a fait les ateliers ce matin avec Aurélie des Bouts de Choux, donc le plus petit groupe. Tout s'est super bien passé. C'était cool. On a même resté plus longtemps que prévu. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est les ados. En fait, on s'est rendu compte avec Aurélie qu'on avait un atelier d'une heure et demie avec les ados et un atelier de deux heures. Comme c'est un public assez spécial, les ados, et un peu exigeant, on pense que trois heures et demie de création de chansons, ça va les gaver, en fait. Donc moi, comme je trouve beaucoup d'idées en courant, je suis parti faire un footing. Apparemment, il y a un rocher d'escalade pas très loin du centre où on est. Moi, je suis parti de là-bas, là. Je ne sais pas si on le voit, le centre. Il n'est qu'à trois kilomètres, là, à vol d'oiseau, me dit mon appli de running. J'ai l'impression d'en avoir fait dix, déjà, vu comment ça monte. En tout cas, je vais profiter de ce footing pour m'aérer la tête et m'aérer l'esprit et trouver des idées pour faire des trucs sympas avec les ados. Je vous emmène avec moi pour mon petit footing. Et là, quand tu cours, à ce moment-là, tu en as des idées ? Parce que ça ne restait quand même pas simple. En fait, moi, quand je cours, je ne sais pas pourquoi, ça m'aère clairement la tête. J'ai des choses très souvent qui me viennent. Tu sais, des fois, les gens qui disent que quand on fait le ménage, ça fait aussi le ménage dans sa tête. Mais moi, j'ai l'impression que ça fait ça quand je cours. Ok, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai avancé sur les ados. Je sais à peu près comment on va faire. En fait, on va plutôt utiliser ce qui nous fait peur comme une force. C'est-à-dire qu'on a trois heures et demie, quatre heures à passer avec eux. Du coup, on a le temps. On va parler avec eux. On va recueillir leurs souhaits, leurs frustrations dans la vie. Qu'est-ce qui les émerde ? Et on va partir de ça pour faire la chanson. Et comme on partira d'eux, je mise sur le fait que le temps ne leur paraîtra pas long puisque ce ne sera pas un exercice pour eux de parler d'eux. Mes idées sont claires. La mauvaise nouvelle, c'est que je me suis perdu. J'en suis déjà à 8 km. Et regardez ce qu'on voit là-bas. Ça, c'est Jean-Franco. Là, je dois passer par là. Il n'y a pas d'autre chemin que de passer par là. Et je dois faire tout ça. Toute cette montagne, je dois la traverser pour arriver jusqu'à Jean-Franco là-haut. Ça se trouve, je vais faire 20 bornes. Bon, alors du coup, le retour était un peu compliqué. Déjà parce que ça montait. Puis tu n'avais plus d'idées à chercher. Et je n'avais plus d'idées à chercher. Donc, je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer, notamment pour te dire, je sais, on va partir d'eux, on va prendre le temps de parler avec eux. On va s'attirer sur les pattes. Courir en montagne, ce n'est pas comme chez nous. Donc, du coup, avec l'atelier adulte, on démarre par la mélodie. Avec le xylo. OK. Et après, du coup, on reste sur le thème de la semaine. Oui, super héros. Super héros. C'est quoi un super héros pour vous ? Au-delà du masque et du costume, quoi. Hum. C'est un hasard, la fille. Pendant que je joue un accord, et puis, là, ça sera beau ou ça ne sera pas beau. Qui veut ? Alors, vous voyez, le premier accord, c'est un nid. En effet, dans le refrain, il y a un super héros en chacun de nous. Et dans les couplets, peut-être qu'on fait un peu plus dans les détails. Et de reprendre cette idée de... Il nous manque quoi pour faire une chanson ? Parce que là, on a la musique, mais qu'est-ce qui nous manque ? Hum... Je... Vous prenne la caméra ? Ah, là ! Et dans notre refrain, il y aura Franck qui fera Marmotope, il est au top ! Comment il s'appelle ? Alors est-ce que ça marche ? On se demande souvent si on va réussir à amener les chansons jusqu'au bout, mais finalement ce qui est incroyable c'est que ça se fait à chaque fois. Moi aussi ça m'épate. Alors tel que vous nous voyez là, il est 20h30. On va avoir cette fameuse séance avec les ados dont je vous ai parlé en footing. On n'est pas serein-serein, mais ça va mieux. Là, moi je sais pas toi, le truc le plus chaud c'est que quand même, on s'apprête à attaquer la quatrième chanson de la journée. Fabrique 4 chansons dans la journée toi. C'est clair. Voilà. Donc il y a un peu de fatigue quand même. Jour 5. On vous a pas filmé les ados hier parce que c'était du sport. Il y avait pas une seconde pour prendre la caméra et noter. C'était une grosse journée. Deux ateliers d'une heure ce matin, un atelier de 2h cet après-m, un atelier d'une heure ce soir. Je pense qu'en termes d'énergie, on en a bien donné. Et après demain, la restitution. Mais je pense qu'on va rentrer de la semaine. Je sais pas finir cette phrase. Donc là, en fait, on avait un défi. Le défi, c'était 5 jours. On créé 5 chansons. J'avais dit en début de semaine, si jamais on n'arrive pas à remplir ce défi, j'aurai le droit à un gage. Eh ben, je n'aurai pas de gage parce que nous avons bien réussi à faire 5 chansons. Et je vais écraser des enfants. On a fini par me retrouver, Superfranco était bien caché. On a cherché dans tous les étages. Il n'était qu'à la salle de massage. Ses amis l'ont surnommé Douzmane, Douzmane le Super Yéti. Ses amis l'ont surnommé Douzmane, Douzmane le Super Yéti. C'est quand même pas mal. Il est un super héros. Tu peux croire. C'est pas tous les jours la vie en rose. C'est pas tout d'avoir un super pouvoir. On aurait qui sert à quelque chose. Merci, merci ! Merci, merci ! Bravo ! Parcours Super C'est doux, c'est doux Super A la rescousse Super C'est doux C'est doux C'est doux C'est doux C'est doux Et dans tes p'têtes pas si vieux que ça Merci à tous Bonne chance La 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 Sous-titres par Jérémy Diaz